... Messieurs, dames, c'est toujours un immense plaisir de vous avoir dans cette émission. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons une personnalité de taille. Vous l'avez tellement demandé. On a vu les messages que vous avez envoyés à CongoBuzz, les messages que vous avez envoyés en propre numéro. Vous avez demandé où est-ce qu'il est passé. Ça faisait longtemps qu'il avait intervenu. Dans nos émissions, le professeur Tilumbay, le professeur Jean-Claude Tilumbay. En tout cas, professeur, merci beaucoup de revenir dans cette émission. Parce qu'on vous a tellement demandé, on se demandait aussi, mais où est passé le professeur ? Est-ce qu'il a quitté le pays pour un long moment ? Qu'est-ce qui s'est passé, professeur ? Bonjour, Dan. Merci beaucoup. Je salue aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent ensemble ce jour. Non, je suis là. Il s'est fait que nous étions en pleine période de préparatifs des candidatures aux élections législatives, provinciales et aussi municipales et locales. Ça continue. Ça nous prend beaucoup de temps parce qu'il n'a plus aux autorités du parti de nous confier des charges relatives à cette activité. Nous y sommes donc de plein pied et ça crée notre indisponibilité. Exactement. Voilà. On a compris que vous étiez... Nous y sommes encore. Vous y êtes encore. Parce qu'il faut déposer les candidatures provinciales. Il faut travailler sur les locales, les municipales. C'est beaucoup de choses en même temps. Et puis, ça nous impose parfois des déplacements, parfois de concentration. Mais sinon, ça va. On entendait le parti présidentiel être en tête avec un nombre de candidats, mais vous êtes en troisième position. Est-ce que ça vous arrange ? Oui, pourquoi pas. Nous avons présenté, nous avons fait le plein de listes. Il n'y a aucune circonscription dans laquelle l'UDPS n'a pas présenté de candidats. Et il faut dire que c'est des candidats de taille parce que nous sommes le parti le mieux représenté, le mieux installé sur toute l'État-nue de la République. Nous n'avons pas placé de candidats pour besoin de simple remplissage, comme peut-être certaines organisations politiques l'ont fait. Mais seulement qu'il y a des réalités dans certains milliers où certaines de nos candidatures ont connu des petites difficultés qui sûrement vont être rectifiées par le juge parce qu'il s'agit soit des erreurs de la Cour ou des omissions. Nous sommes en ce moment précis en train de rédiger nos requêtes pour devoir récupérer toutes nos candidatures qui sont tombées sur le coup de cette petite injustice ou omission, ou bien, je dirais, ce que j'ai qualifié d'erreur. Prenez un exemple typique. Nous avons dans la ville de Moujmaï un candidat qui a aligné des suppléants et que l'un de ces deux suppléants, qui est un cadre de l'UDPS en Moujmaï, un vice-président sectionnaire, s'est vus subitement être aligné sur la liste d'une organisation politique dont il n'a jamais été membre. Il n'a pas déposé un dossier là, il n'a rien signé et puis on l'a ramassé dans la rue. On l'a flanqué sur la liste d'une organisation politique de ce pays qui aussi s'étale d'avoir beaucoup de candidats. C'est la même situation que nous avons connue à Demba et dans beaucoup d'autres circonscriptions. Donc, en dehors du Massissi, de Ruchuru, de Yumbi ou Kouamout, où la Sénine n'a pas pu ouvrir les berks, nous avons classé des candidats partout. Et donc, nous devons avoir 100% de candidature et non moins que ça. 100% de candidature et non moins que ça. On a appris qu'il y a certains candidats de l'UDPS qui n'ont pas été alignés sur la liste UDPS, mais il y a certaines mosaïques UDPS. Comment expliquez-vous que certains candidats de l'UDPS ne soient pas sous les listes du parti UDPS ? Non, mais la liste UDPS ou les listes du parti ne dépassent pas 500 candidats. C'est 500, c'est ça le nombre. Pour l'ensemble du pays. Bien sûr, c'est 500, c'est le nombre de candidats ou de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, on dépose seulement 500. Alors, l'UDPS, c'est tellement un grand parti que vous n'avez qu'à vous réaliser que nous avons réceptionné plus de 4 700 quelque chose candidats qu'il fallait placer sur une liste de 500. Et donc, nous sommes une structure organisée. Nous n'avons pas les plus méritants ou les seuls méritants. Nous avons stratégiquement aligné nos candidats pour nous conformer à des critères tant légaux qu'est stratégiques, élaborés au sein, à l'interne, donc du parti et d'autres candidats. Nous avons un usage que nous en faisons, qui est un usage hautement politique et stratégique qui n'est pas à exposer ici. Et donc, il est tout à fait normal. Vous n'avez pas lésé ? Certains ne se sont pas sentis lésés ? Bien sûr. Le fait que de les mettre sous d'autres listes ? Non, mais pourquoi ? Pourquoi ça poserait problème ? Nous avons des partenariats utiles, des listes, des partis qui répondent à notre idéologie, qui se conforment parfaitement à notre projet de société. Ça ne nous gêne pas pour autant que ça soit en conformité avec la légalité. Ça ne nous gêne pas de placer, s'il le faut, certains de nos membres sur des listes amies ou partenaires ou alliées. La question de la femme, est-ce que la femme est une liste ? Souffisamment représentée, bien sûr, au rythme de notre pays. En termes aussi proportionnels, nous avons réceptionné en nombre insuffisant les candidatures féminines. Nous nous sommes fait violence pour que la femme soit suffisamment représentée. Nous avons plusieurs circonscriptions dans lesquelles nous avons placé des listes paritaires et d'autres même sont majoritairement féminines, qui nous a permis d'épargner aussi un peu d'argent. Parce que lorsque vous prenez Gombe, plutôt Lukunga, on a des circonscriptions comme... Il y en a beaucoup où nous avons placé des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS, à elle seule, peut avoir la majorité parlementaire ? À elle seule ? Dites-vous que nous sommes un très grand parti. Nous sommes un très grand parti. Que si les élections se tiennent dans des conditions voulues par la loi, telles qu'elles sont en train d'être organisées, je ne vois rien qui peut nous empêcher de réaliser la majorité parlementaire. Sans faire de coalition. J'ai dit ici que nous avons placé dans toutes les circonscriptions possibles. Et que parce que nous travaillons pour gagner dans toutes les circonscriptions, nous aurons déjà ce qu'il faut pour prétendre à cette majorité. Et qu'à l'interne, nous avons mis en place des stratégies qu'il faut pour parvenir à gagner. Merci beaucoup, professeur, pour le point sur les listes UDPS aux législatives nationales. Alors, on va prendre la thématique sur l'état des sièges. La table ronde qui se tient du 14 au 16 août à Kinshasa sur le maintien, la réqualification ou la levée de l'état des sièges. On attend. On ne sait pas de quoi sortira ces assises. Mais déjà, le ministre Julien Paloukou, ancien gouverneur du Nord-Kivu, a déclaré, il a dit, je cite, ce qu'ils attendent, c'est juste la levée de l'état des sièges. Il y a plusieurs regroupements, plusieurs mouvements citoyens qui ont écrit, qui ont fait un mémorandum adressé au président de la République et à toutes les autorités qui prennent part à ces assises. Voici ce qu'ils disent. Ils disent que lorsque l'état des sièges a été décrété, a été instauré, pardon, en mai 2021, en dépit des limites perceptibles de cette mesure, il a suscité l'espoir d'une avancée vers l'éradication complète des groupes armés qui terrorisent les populations du Nord-Kivu et de l'Étourie. Près des deux ans après, tous les acteurs gouvernementaux et non étatiques convergent sous le fait que la situation sécuritaire s'est davantage détériorée dans l'est de la RDC. L'état de siège n'a pas permis de mettre fin au cycle des violences et de rétablir l'autorité de l'État dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Étourie. En effet, c'est fondant sur les données crédibles du Kivu Security Tracteur, KST, en révèle que 6500 annoncés civils ont été tués et 3685 ont été enlevés au Nord-Kivu, un outil redirant cette période d'état de siège. Pourtant, les mêmes données du KST indiquent qu'avant l'état de siège, sur la même période des deux ans, 2542 civils ont été tués et 1807 ont enlevé ces bilans. Comparé montre que l'état de siège a amplifié la crise sécuritaire. Voilà ce mémo des mouvements citoyens réunis, qui ont publié ce mémo, se basant sur une maison de sondage qui dit crédible. Professeur Jean-Claude Chiloumbaye, professeur, vous êtes un haut cadre du parti, une élite. Vous suivez de près l'actualité. Quel est votre point de vue par rapport à l'état de siège depuis mai 2021? Bon, j'en connais qui sont d'avis contraires. Moi, j'ai eu à recevoir à mon bureau des personnes pas négligeables qui vivent dans la partie orientale du pays qui m'ont dit que beaucoup de choses ont dû être réalisées, tant sur le plan sécuritaire qu'économique, grâce à l'état de siège. Je ne dis pas que c'est une appréciation absolue ou irréfutable. En ce qui concerne, par exemple, la faude minière, l'exploitation irrégulière et l'exploitation irrégulière du bois, par exemple, moi, j'ai des témoignages qui prouvent que, par exemple, le fisc s'est amélioré avec le contrôle accru grâce à l'état de siège. Il y a des témoignages palpables qui démontrent aussi que, grâce à l'état de siège, les populations ont pu retrouver l'inquiétude. Je ne dis pas que c'est un verre plein. J'estime qu'il y a des appréciations, contraires à celles que vous venez de donner. Mais parce que, dans la gouvernance démocratique, c'est aussi ça, et que ceux qui, aujourd'hui, lèvent les tons pour dire que l'état de siège a échoué et qu'il faut y mettre fin, doivent certainement avoir des propositions palliatives à cette situation qui a été mise en place pour, effectivement, contrer cette violence endémique dans l'Est du pays. Moi, je sais aussi que l'état de siège... Quel est votre point de vue à ce sujet, professeur ? Deux ans, deux ans, l'état de siège, nous ne sommes pas une exception au monde. Moi, je connais des pays comme l'Égypte qui ont passé 22 ans sous l'état de siège. Je ne dis pas que ce soit ça notre modèle. Le besoin est efficacement et plutôt d'obtenir des solutions qui soient efficaces pour parvenir à mettre fin à cette crise qui sévit dans l'Est du pays. Et que les solutions qui sont en train d'être mises sur table aujourd'hui ne visent que cela. Si, par exemple, la société civile ou les mouvements citoyens de qui tu tiens ce mémo peuvent avoir une suggestion meilleure ou mieux que celle de l'état de siège actuellement, je ne pense pas que le gouvernement congolais, notre gouvernement, hésiterait à capitaliser cette solution. Mais vous avez suivi Julien Palou. Mais s'il suffit tout simplement de dire que l'état de siège n'est pas bon sans plus, là, je pense que ce n'est pas prudent. C'est la raison même pour laquelle ces états généraux sont convoqués pour que ces points de vie s'expriment en toute transparence devant l'autorité de décision et justifient leurs points de vie. Si, à tous égards, il est prouvé que leurs demandes sont confortées et que elles sont susceptibles d'être les meilleures, moi, je ne vois pas pourquoi dans une démocratie, on refuserait d'y accéder. Vous ne voyez pas pourquoi dans une démocratie, on refuserait d'y accéder. Mais il y a trois options sur la table. Le maintien, la réqualification et la levée. Le ministre de l'Industrie, M. Julien Paloukou, l'ancien gouverneur du Nord-Kivu, il dit que nous attendons la levée de l'état de siège. Parmi les trois mesures, professeur, maintien, réqualification, élevé, vous choisirez laquelle ? D'abord, les états généraux, c'est pour évaluer. Lorsqu'on évalue, on va mettre en place les mesures de quantification en termes de pourcentage par rapport à ce qui a été attendu et à la durée plausible, ce qui a été imaginé comme durée pour, par exemple, mettre fin à cette insécurité. Et qu'est-ce qui a été obtenu, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les causes des échecs probables ou des améliorations utiles à apporter au mécanisme. C'est de là qui partiraient, par exemple, les choix décisionnels pour parvenir à décider si on maintient tel, on améliore ou on supprime. Pour le moment, alors qu'on a invité les forces vives de la nation autour de cette thématique, je crois qu'il est prématuré d'opter pour un choix parmi ceux qui sont proposés là. et que tout ce qui doit nous guider, c'est l'objectif d'avoir la paix et la paix pour tous les Congolais qui vivent sur l'étendue de notre territoire. Si elle viendrait par l'état de siège et qu'il faut encore du temps pour améliorer ce qui est fait ou pour repenser ce qui est fait, moi, je n'y trouve aucune objection. Je ne pense même pas que le chef de l'État soit modicus attaché à une option par rapport à l'autre. Le vœu ici, c'est que... Professeur, aujourd'hui, si on levait l'état de siège, est-ce que ce n'est pas synonyme d'un échec de cette... Non. Si on levait l'état de siège. Je ne pense pas que ce soit synonyme d'un échec. La crise dans l'Est du pays a beaucoup d'imbrications et que cette crise, elle totalise pratiquement 30 ans. Est-ce que ça sera en faveur du chef de l'État ? Tout a été tenté. Qu'on lève le chef de siège ou en défaveur ? Je vais. Tout a été tenté. Dans ce sens que pendant ces 30 ans, cette crise n'a fait que connaître les mutations pour échapper à des mesures qui ont été prises par les instances de gouvernance. Mais aussi qu'il faut voir que nous n'avons pas été seuls. Dans cette crise, on a été accompagnés par les Nations Unies au travers de la MONUQ, la MONISCO et même d'autres mécanismes qui sont intervenus au fil des ans. Maintenant, ce qui est nécessaire ici, ce n'est pas de dire s'il a levée favorable ou non au chef de l'État. D'autant plus que ce n'est pas ça l'objectif. que l'État de siège soit là favorable ou non au chef de l'État. L'État de siège a été décrété par pour être taillé sur un intérêt quelconque du chef de l'État, mais bien pour résoudre un problème qui se pose de manière récurrente au pays. La guerre et cette crise qui se vit dans l'Est. Si l'État de siège est maintenu aujourd'hui, ce n'est pas pour favoriser le chef de l'État pour que, quoi qu'il soit, c'est parce que l'on aura constaté que c'est la mesure efficace pour parvenir à enrayer cette crise qui se vit depuis plusieurs années dans l'Est du pays. Si l'État de siège est abandonné, ça ne le sera pas pour un vide. C'est bien évidemment pour que l'on mette en place autre chose. Un renforcement des capacités opérationnelles de notre armée ou un renforcement des moyens, un renforcement, par exemple, des méthodes de plan stratégique pour arriver à mettre fin à cette crise. On ne va pas supprimer l'État de siège pour un vide. Il est de ces choses que beaucoup de nos compatriotes tentent de négliger. Entre autres, le fait que l'État de siège, c'était une mesure prise qui devrait être en fait suivie par des actions d'ordre militaire, il faut le dire. Et les actions d'ordre militaire, c'est le fait qu'en même temps qu'on renforçait des mesures de sécurité de population, en même temps qu'on limitait certaines actions de groupes armés et des perturbateurs de la paix dans cette partie. qu'on renforçait aussi de l'armée. Et à cela, on sait nous tous qu'il y a eu des obstacles, notamment le fait du faible approvisionnement en matériel de notre armée en cette période où nous subissions le coup de cet embargo voilé sous forme de mesures de signalisation et que tout le monde sait que ça ne peut pas permettre à notre armée d'acquérir les moyens efficaces, les moyens modernes capables de faire face à ceux dont disposent ceux qui nous combattent dans l'est du pays. Depuis lors, pendant cet état de siège, cette mesure avait été dévée. Est-ce que les territoires de massicier des routures sont tombés avant ou pendant l'état de siège ? C'est pendant l'état de siège. Comment se fait-il qu'avant l'état de siège, ces territoires étaient toujours sous pavion congolais, mais pendant l'état de siège, ces territoires sont tombés ? Quel est le problème ? Ce n'est pas ça la question qu'il faut poser. Sinon, vous risquez de négliger le fait que ceux qui se sont livrés à cette aventure l'ont fait exactement par crainte des résultats qu'ils attendaient aussi de cet état de siège. C'est comme ça que vous avez entendu... Ce n'est pas paradoxal le fait que... Vous avez entendu ici... On décrète un état de siège pour rétablir la paix, la sécurité, mais il y a des territoires qui sont pris par les lignes. vous dire que les terroristes du M23 avaient des moyens très sophistiqués qui ne possédaient même pas les nations. Pourquoi ils ne prenaient pas les territoires avant l'état de siège ? Pourquoi ? Ceux qui ont livré ces moyens aux terroristes du M23 les ont livrés par rapport aux besoins qui se présentent. C'est quel besoin ? De voir que l'état de siège menaçait leur stratégie de longue durée, il fallait le contrer en livrant des armes les plus sophistiquées. Ça ne vient pas de nous, ça vient du secrétaire général des Nations Unies. Et son matériel de telle sophistication n'est pas tombé du ciel. Il n'y a pas d'arroport à Bounagana. Son matériel a transité par des territoires de ta voisin et il vient des pays mieux connus. Ça signifie qu'il ne faut pas réduire le fait qu'il y a eu l'urgence du M23 Vous accusez le secrétaire général des Nations Unies d'être de connivence avec cette origine du M23 ? Non, je n'accuse pas le secrétaire général des Nations Unies. Je dis que ça vient de lui, d'une bouche suffisamment crédible pour affirmer que ce qu'il a dit c'est ce qu'il a vu. Il a vu du matériel plus sophistiqué que celui qui détient les Nations Unies. Et donc, plus sophistiqué que celui qui détenait notre armée. Et pendant ce temps, nous nous compissions sous le coup de l'embargo, n'est-ce pas ? Des mesures de signalisation qui signifient qu'avant d'acheter, vous communiquez la liste des armes que vous devez acheter et qui, bien évidemment, porte à la connaissance du Rwanda cette liste pour qu'il achète mieux que ça. Alors, depuis lors, les dons ont changé. Le président de la République travaille pour réduire le déséquilibre. en ce qui concerne les équipements de notre armée, je crois que les peuples congolais le voient et constatent. Des mesures sont en train d'être prises et seront davantage prises pour que plus rien ne soit comme avant. parce que désormais, nous avons aussi accès au marché d'armement. Nous pouvons gérer notre secret défense grâce à la levée de cette mesure hypocrite et injuste qui pesait sur notre organisation militaire. Donc, c'est des facteurs qu'il faut intégrer, même lorsque nous critiquons les capacités de notre armée sur terrain. On va conclure que l'état de siège n'est pas un échec. Je ne pense pas que ce soit un échec ou si c'est un échec, que ce soit absolument une idée à abandonner si l'évaluation n'est pas faite. C'est la raison pour laquelle cette évaluation est en train d'être faite. entre-temps, nous avons ce que nous avons observé en face en ce qui concerne notamment les capacités militaires de notre pays et que des mesures ont été prises qui nécessitent d'être cristallisées en termes de durée. Par exemple, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prendrait un jeune qu'on enverrait sur le champ de bataille pour aller contrer cette coalition d'agresseurs. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on acheterait tel équipement et qu'on l'acheminerait sur le champ de bataille bien que l'embargo ait été levé. Je pense qu'il y a du temps à mettre à cela et que l'organisation est consacrée pour que les choses s'améliorent efficacement et définitivement sur le terrain. D'accord, professeur Chiloumbaye, merci beaucoup pour ce premier sujet. On va donc prendre le deuxième. C'est celui justement du processus électoral. C'est lui où la mission d'observation électorale et CC5O demande un audit citoyen pour, ils disent, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RDCongo pendant et après les prochaines élections. Ils disent, transparence et inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RDCongo avant, pendant et après les élections prochaines. Alors, ils proposent un audit dit citoyen du fichier électoral. Actuellement, la fichier électorale divise certains acteurs politiques et la commission électorale nationale indépendante. En effet, pour n'avoir pas invité un organisme international indépendant pour l'audit externe du fichier électoral, la CNI n'a pas favorisé la perception par le public d'une vérification indépendante et transparente. Alors, comment va se faire cette audit ? Ils disent « Ce sera une méthode d'observation électorale utilisée par les organisations de la société civile pour vérifier de manière indépendante les résultats officiels des élections utilisés dans plusieurs pays. Cette méthode a déjà fait ses preuves dans le monde concernant l'acceptation des résultats par le public. La primeur des résultats de ce travail sera réservée à la CNI et les échanges sont engagés avec le cas échéant afin que les résultats qui seront publiés par la CNI soient acceptés par tous. Professeur. Je me demande s'il y a des raisons de s'inquiéter sur cela. Il parle de transparence et inclusion. Je veux bien. Nous sommes là dans la première phase de dépôt des candidatures aux législatives nationales. C'est le moment de commencer à s'exprimer sur cette transparence. Nous voudrions voir qu'il y ait des partis politiques qui se plaignent sur le fait qu'il n'y a pas de transparence dans cette phase de dépôt des candidatures. En ce qui concerne l'inclusion, je ne sais vraiment pas de quoi nous parlons. Aujourd'hui, les faits sont là et sont clairs. La coalition d'opposition de l'avons vu ici, notamment des acteurs majeurs qui se sont présentés sous ce label-là et qui se sont présentés comme des probables futurs candidats à la présidente de la République. Le premier ministre Matata Pogno qui, avec l'honorable Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Delice Sanga, se sont réunis au conclave de Lumbashi. Ils avaient eu des observations sur le procès électoral. Au jour d'aujourd'hui, le premier ministre Matata Pogno et son parti LGD, je crois, sont bien dans le bateau électoral. Ils n'ont pas formulé des reproches sérieuses sur le déroulement des étapes jusqu'ici accomplies dans le procès électoral. Ils ont déposé des candidatures et personne de leurs candidats ne s'est plaint d'avoir été malcrité ou empêché d'accéder au BRTC pour déposer sa candidature. Ils ont été traités de la même façon que nous, IDP. D'ailleurs, nous, cela a été avec beaucoup plus de rigueur. Nous aurons le temps d'en parler ici parce qu'il est de ces endroits où nos candidats se sont présentés dans les délais et la CENI n'a pas réceptionné leurs dossiers. Dans les délais, je dis bien, la CENI n'a pas réceptionné leurs dossiers. Les BRTC ont prétexté qu'il y avait ceci ou cela. Ce qui fait que nous avons raté de déposer des candidatures dans certains endroits. nous allons donc nous adresser à la Cour Consonnelle. Alors, Delis Sessanga, il a bel et bien déposé ses candidatures. La précipitation et la rapidité avec laquelle lui, Delis Sessanga, Matata Pognou ou encore le gouverneur Moïse Katoumbi ont déposé leurs dossiers à prouver qu'ils étaient bel et bien dans le poste électoral parce que je peux même te dire qu'ils ont été premiers à déposer par rapport à nous qui sommes officiellement affichés comme marchands dans ce processus. Ils ont déposé avant Afdessa, ils ont déposé avant les autres partis politiques de l'Union Sacrée y compris avant nous IDPS. C'est la preuve qu'ils étaient toujours avec nous dans ce processus et qu'ils ne l'ont jamais contesté de manière vraiment sérieuse. qu'est-ce qui en reste c'est l'honorable Martin Fayoulou lui il a souhaité ne pas concourir les raisons que lui ou sur lesquelles lui se fonde pour ne pas déposer la candidature ne les maîtrisons pas. Elles peuvent être d'ordre financier elles peuvent être les capacités en mobiliser aussi les candidats ce n'est pas facile. quand vous dites que c'est Sanga Matata et les autres en plupart c'est comme si vous dites qu'il y a déjà inclusion inclusivité par la participation de ceux-là c'est comme si ceux-là crédibilisent déjà le processus mais déjà ils sont en train de critiquer le processus Le cas du refus c'est ce qu'on appelait hier FCC je voudrais voir qui du FCC n'est pas dans le processus parce que l'unique partie PPRD qui de manière officielle ne participe pas les éléments majeurs du PPRD participent vous avez vu qu'Auamba l'honorable Inagosi a formellement déposé sa candidature Donc il n'y a pas que si deux personnes deux individus dans la société de plusieurs millions de personnes comme nous sommes là refusent de participer au processus électoral ce que l'UDP s'a fait avec beaucoup de responsabilités en 2016 Vous voulez dire s'il vous plaît professeur ça s'appelle non inclusion Vous voulez dire que cette demande ne tient pas debout Bruno Chubala a déposé ses listes Joseph Olingankoy a déposé ses listes tous au camp de ceux qui constituaient ce qu'on appelait hier FCC je dis bien à part le PPRD vous ne m'éciterez pas un autre parti qui n'a pas déposé ses listes aux élections ne pas lui a déposé donc le FCC à 99% est dans le processus alors le camp du conclave de Lumbashi à 89% est dans le processus maintenant lorsque vous dites qu'il faut l'inclusion ça signifie quoi c'est l'individu Martin Fahul qui pose le problème d'inclusion ou c'est tout simplement qu'on veut quand même trouver des sous-terfiches pour retarder ce même processus moi je constate en fait que le problème n'est pas celui-là il y a toujours cette tentative de vouloir cacher ces faiblesses politiques perceptibles par ce boycott ça c'est l'église catholique et l'église protestante je veux aller je veux arriver pas du tout je veux arriver à l'église l'église demande cette formulation floue d'ailleurs comme vous vous l'avez constaté parce que si vous lisez ce document vous aurez bien évidemment besoin d'appeler l'église pour dire expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire les pères de l'église c'est des gens très instruits qui s'expriment parfaitement parfaitement bien en français qui écrivent bien le français mais lorsque vous lisez là vous sentez le type de demande typique propre vraiment à l'honorable Martin Fahul du genre aller voter bon lorsque vous arrivez laisser la machine mettez le papier mettez après on est candidat bon écoutez j'ai gagné je n'ai pas été fait ça quel est le risque d'accepter cette audite qu'est-ce qui dérange dans cette parce qu'ils disent que cette méthode a déjà été appliquée ailleurs on va juste essayer de l'appliquer ici chez nous quel est le problème exactement qu'on ne connait pas ce pays où la représentation nationale siège et l'adopte des lois et que vous verrez que la logique de l'audite n'est inscrite nulle part dans la loi électorale moins encore dans un texte quelconque c'est pas légal non c'est pas légal si vous conseillez un article qui prévoit cet audit dans notre loi électorale citez-le ici que vos téléspectateurs le lisent le suivent c'est que c'est une faculté interne pour la CENI parce que n'étant pas interdite la CENI a pensé qu'elle pouvait d'abord pour elle même pour son pour être aidée dans la fiabilisation du fichier électoral elle pouvait faire auditer ce fichier pas pour répondre à une exigence légale quelconque professeur est-ce que si on ramenait ceux qui sont sceptiques prenons les cidés de monsieur Fayoulou le peu perdu de monsieur Kabila si on les ramenait les deux dans le processus qu'est-ce que la CENI va perdre rien la CENI ne perdrait rien elle a tout mis en place pourquoi elle s'oppose justement à cette audite pourquoi elle s'oppose à cette audite c'est ça le problème elle a tout mis en place pour que tout le monde soit dans le processus il y a un grand débat citoyen un grand débat citoyen la CENI aussi est-ce que vous ne croyez pas que cette poursuivre de la CENI puisse une rencontre directe avec les parties présentes dernièrement nous en avons eu une au Grand Hôtel j'y ai été moi pour représenter l'IDPS j'ai discuté j'étais panéliste avec les amis de l'opposition FCC la MUCA nous sommes à poser des questions de savoir si vous avez quelque chose qui empêchait que le processus continue je n'ai pas entendu de la bouche du professeur Devos Kitoko ou du professeur Kassongo du FCC quelque chose de consistant qui justifierait que l'on vienne appliquer de manière impérative de mesures non législatives non légales au processus mais ici le plus important c'est de noter que comme je vous ai dit si vous lisez bien le document de père évêque de père l'église vous aurez sûrement besoin d'un interprète pour comprendre ce qu'il demande qu'est-ce qu'on demande c'est quoi qu'est-ce qu'on peut entendre par audite citoyen bien sûr une activité qui ne relève pas des obligations légales qu'est-ce que ça dérange en quoi ça dérange que la CENI puisse répondre parce qu'on ne peut pas demander à la CENI c'est impérativement par une activité qui ne changerait rien dans le processus nous sommes là à une phase de dépôt des candidatures la CENI pour la fiabilité du processus électoral à zéro la CENI pour la fiabilité du processus électoral elle a fait auditer son fichier parce qu'il n'y a pas je dis bien dans la loi une contrainte à faire auditer le fichier électoral la CENI elle-même a choisi de le faire n'est-ce pas et qu'aujourd'hui même si on invitait qui que ce soit pour auditer ce fichier son rapport d'audit n'aurait aucun impact sur le processus dans la mesure ce n'est pas une contrainte légale qui ferait que parce que tel a audité le fichier on change le capot on change des procédures ou des processus non et que la CENI a été parfaitement de bonne foi dans les pratiques de cette audite on a systématiquement recouru à l'OIF bel et bien invité l'OIF ici à Kinshasa c'est l'OIF qui a estimé qu'elle n'avait pas suffisamment de temps pour se conformer au calendrier tel qu'est mis en place et par la CENI et par les parties prenantes ce qui est rejeté par toutes les parties que je trouve crédibles toutes les parties ce qui est rejeté par toutes les parties que je trouve crédibles c'est que l'église refuse le glissement l'église dit non au dépassement de mandat ça signifie qu'il faut que les élections se tiennent au 20 décembre la mouka de Martin Fayou lui dit pas un jour de plus il faut que les élections se tiennent au 20 décembre nous à l'UDP nous disons pas une seconde de plus il faut que les élections se tiennent au 20 décembre en tout cas c'est l'unique revendication qui fait unanimité depuis qu'on discute de ce poste électoral c'est l'international avance c'est avec quoi elle est d'accord c'est qu'il faut que les délais constitutionnels soient respectés et parce que les délais constitutionnels doivent être respectés toute autre activité de surcroît irrégulière et illégale qui obligerait en fait la CENI à grignoter dans ces jours quelques minutes pour une telle activité et à conduire au glissement n'est pas bienvenu s'il vous plaît professeur juste une petite question avant qu'on ne puisse avancer qu'est-ce qui est plus important avoir les élections dans les délais constitutionnels ou des élections crédibles qu'est-ce qui est plus important la crédibilité d'une élection c'est aussi qu'elle doit être tenue à intervalles réguliers et constitutionnellement convenu c'est aussi la crédibilité d'une élection chaque fois qu'elle s'organise par des institutions hors mandat elle n'est plus crédible l'élection vous voyez c'est le premier point de la crédibilité à partir du moment que vous aurez en place un gouvernement hors mandat un gouvernement anti-concessionnel à partir du moment que vous aurez en place un parlement anti-concessionnel qui continue de poser des actes dans le procès électoral c'est la crédibilité du procès qui est entamé et donc il faut partir de là de ce principe de base deuxièmement nous nous avons dans ce pays en place toutes les institutions qui fonctionnent la cour et là la cour et là nous tous nous courons pour déposer les requêtes dans les délais aussi prévus par le constituant et le législateur suprême nous courons là parce que les institutions sont en place ce qui offisque c'est cette tentative pour tous ceux qui n'ont pas le courage d'affronter le peuple souverain aux élections de vouloir s'ériger en institutions parallèles pour qui sont dévolus à des structures bien connues par notre conscience et par les lois de la république répondez maintenant à cette question hier ce que faisait l'église catholique l'audit viendrait résoudre quel problème dans ce processus hier ce que faisait l'église catholique était bon et aujourd'hui tout ce que propose l'église catholique non moi je ne suis pas de cette école de dire que tout ce que l'église propose n'est pas bon je ne suis pas de cette école il propose qu'on fasse un audit je pense plutôt qu'il y a un public d'opportunités si l'audit est fait n'est-ce pas oui mettons-nous dans ce cas des figures voilà l'audit est fait ok l'auditeur établit son rapport d'audit et qu'un parti politique conteste ce rapport qui va trancher on appelle un autre auditeur n'est-ce pas et puis on appelle un autre on appelle un autre parce qu'il faut quand même être dans le positif c'est quoi parce que nous savons que les actes que la CENI posent s'ils posent problème ils peuvent être déférés devant le juge administratif soit le juge consommer selon le cas mais ceux qui viendraient auditer alors que c'est une activité non légale j'insiste la CENI le fait pour sa propre auto-évaluation c'est ce que notre peuple doit savoir il n'y a pas une disposition de la loi qui impose à la CENI de faire auditer son fichier il n'y en a pas par contre il y avait possibilité que les parties non satisfaites contestent son fichier devant le juge parce qu'il a fait l'objet d'une décision de la CENI qui est une décision administrative attaquable devant le juge administratif mais l'audit n'est pas légal on ne peut pas s'acharner s'accrocher à quelque chose que la loi ne prévoit pas qu'est-ce que l'audit va apporter il faut que notre population comprenne cela il n'y a pas de disposition légale qui impose à la CENI de faire auditer son fichier la CENI là pour ses propres intérêts pour son auto-évaluation professeur et ce que la CENI fait lorsqu'elle fait auditer le fichier ne nous concerne même pas parce que nous ça ne nous intéresse pas nous n'avons aucun moyen d'apporter quoi que soit cette démarche et d'annuser qu'est-ce que nous allons faire du rapport d'audit si le rapport d'audit tombe sur table qu'est-ce que nous comme partie prenante au procès électorale nous allons faire à mettre devant le juge pour qu'il prenne acte ou en faire quoi il y a l'opposition qui vous accuse de préparer une fraude électorale en plusieurs points premièrement d'abord il y a la nomination des juges de la Cour constitutionnelle le 17 juillet 2020 au cours de cette pendant cette nomination le président Tshisekedi aurait nommé ses juges à lui pour s'assurer déjà la victoire à la présidentielle Deuxièmement il y a l'état de siège qui était décrété dans les provinces de l'Ethorie du Nord-Kivu avec restriction des libertés fondamentales ça c'est le deuxième point Troisième point c'est l'adoption le 14 juin 2021 de la proposition de loi organique portant aux organisations et fonctionnement de la CENI par 336 députés sous les 337 qui ont pris part au vote loi promulguée en 2021 Quatrièmement il y a la création de l'Union sacrée le 6 décembre 2021 Et puis cinquièmement il y a la loi électorale du 29 juin consacrant le vote semi-électronique et n'acceptant pas la proclamation des résultats bureau par bureau Sixièmement il y a l'adoption l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs comme moyen de créer des électeurs fictifs qu'on utilisera pour gonfler les votes en faveur de M. Tshisekedi et les membres de l'Union sacrée de la nation Enfin c'est l'illusion de la normalité entretenir de l'insécurité et des milices privées entre parenthèses ouéoua et propagation de la peur au sein de la société Ça c'est un c'est une chronique faite par l'opposition notamment les idées de M. Martin Fayou Professeur Alors moi je suis souvent Vous savez vous avez évolué pendant longtemps avec M. Martin Fayou Oui au sein du rassemblement de l'opposition Je le connais très bien Vous le connaissez très bien Et il n'y a que nous pour comprendre ce qu'il dit là Donc vous êtes des gens très proches J'ai dit qu'il n'y a que nous pour comprendre ce que l'honorable Martin Fayou le raconte Donc S'il le dit c'est-à-dire qu'il vous connaît Oui mais il le dit en langage que nous connaissons Les autres ne comprennent pas ce qu'il dit nous nous comprenons Comment ça Nous nous comprenons Les juges qu'est-ce qu'on veut dire Qu'on ne nommerait pas les juges à la cour Il dit qu'on a nommé Non On laisserait la cour sans juge C'est ça n'est-ce pas On va en nommer en violation de la loi Mais quelle loi a été violée Ce débat nous l'avons eu ici avec beaucoup de gens Moi je suis un juriste très sérieux J'ai engagé ce débat avec tout le monde en toute transparence J'étais avec le professeur Théodore Ngoï qui avait soulevé cette question On l'a clarifié en public On a discuté avec le professeur Nia Birungou On a discuté avec tous ceux qui avaient tenté de trouver des failles dans cette nomination de juges qui ne violaient aucune loi et que de sur quoi les juges le président les nomme conformément effectivement la conscience à la loi mais sont proposés les uns par le parlement les autres par le conseil supérieur de la magistrature et que le président a le pouvoir d'en proposer un dans chaque groupe de trois et que lorsqu'il propose la loi ne lui dit pas qu'il faut choisir quelqu'un qui a une grosse tête il faut choisir quelqu'un qui a une calvitie la loi lui dit qu'il choisit qu'il lui pense que c'est ça le juge qu'il doit choisir pourvu que celui-là se conforme aussi aux critères préétablis donc ce qu'on peut dire c'est une je peux dire c'est une distraction on dit l'état de siège pour enfreindre des libertés fondamentales d'abord l'état de siège est dans la constitution cette constitution que seul l'IDPS avait boycotté nous avions dit qu'elle n'était pas bonne nous nous l'avons trouvé nous l'appliquons elle prévoit l'état de siège précisément en son article 85 elle prévoit l'état de siège et que lorsqu'il est adopté l'état de siège a pour vocation de restreindre certaines libertés mais pas des libertés fondamentales parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a une différence entre le simple mot droit de l'homme et la notion de liberté fondamentale qui construit ce qu'on appelle le noyau dur des droits de l'homme et ces libertés sont inscrites à l'article 61 de notre constitution qui ne peuvent en aucun moment faire l'objet des restrictions elles sont différentes des autres prescrits en matière des droits de l'homme contenus dans notre constitution qui peuvent être réduites ou limitées en période d'état de siège mais celles de l'article 61 sont intangibles ça construit le noyau dur de ce qu'on appelle les libertés fondamentales donc c'est la conséquence logique que lorsque l'état de siège est mis en place certaines libertés non 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 verrouillées par la constitution peuvent être réduites c'est tout à fait logique et que moi de ce que je sais ou de ce que je sache on n'en a pas rélevé autant qui ont été enfreintes par l'état de siège il faut faire le monitoring nous dire quels sont les cas de violations patentes de droits de l'homme consacrés par l'état de siège parce que il faut éviter les abus du fait des hommes à ce que la volonté du législatif et du constitution a voulu faire en instaurant cette notion d'état de siège donc c'est c'est des faux fuyants la loi électorale nous il dépeste le président il n'a que 32 députés dans cette assemblée 32 seulement il n'en a pas plus et que lorsque vous dites elle a été adoptée par combien c'est combien 336 336 est-ce qu'on est démocrate lorsqu'on reconnaît qu'elle a été adoptée par 336 députés mais on veut être soi-même l'objection à la volonté collective de la représentation nationale on n'est pas sérieux là la loi électorale est là elle a été adoptée conformément à toute législation à la régularité constitutionnelle elle est là moi je ne vois pas comment on dirait alors qu'il y a une majorité claire qui se dégage au sein de l'assemblée pour adopter la loi électorale pour qu'elle soit légale pour qu'elle soit constitutionnelle qu'elle soit légitime il faut appeler d'abord aussi l'honorable Martin Fayoulou qui refuse délibérément de siéger à l'assemblée qui a pris son suppléant il a placé la barre pour gagner l'argent de l'état indument et lui devrait être la seule personne à légitimer cette loi ce n'est pas correct vous avez rélevé beaucoup de problèmes la loi retient effectivement le principe que les résultats des élections soient proclamés bureau de vote par bureau de vote si nous nous avons gagné les élections présidentielles c'est parce que nous avons placé le pouvoir dans des conditions de ne pas pouvoir tricher nous nous étions organisés nous avons mis en place une stratégie de surveillance électorale et que lorsque nous nous sommes entrés dans le procès électoral nous avions des procès verbaux palpables réels nous les avons montrés les médias internationaux sont venus dans notre quartier général et ce on affiche toujours on publie toujours les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote et la loi a incité sur ça et donc qu'est-ce qu'on veut encore apporter comme contradiction à cette réalité consacrée par la loi on vous dit qu'il y a eu des électeurs fictifs oui alors professeur que ce qui allègue ces faits en donne quelques illustrations ça nous permettra d'engager une débattée sinon nous serons dans des spéculations dans des spéculations comme si nous étions un monde conçu professeur s'il vous plaît la personne de monsieur Martin Faillou que vous connaissez personnellement très bien est-ce une personne cohérente logique ou pas non moi je sais que Martin Faillou c'est un homme réglier c'est un homme intelligent voilà alors mais je sais aussi que lorsqu'il choisit la contradiction il sait la choisir et je t'ai donné l'exemple des élections de 2018 il a dit qu'il ne pouvait jamais être candidat à ces élections là subitement il s'y présente il a dit qu'il n'irait jamais aux élections avec la machine à voter finalement il s'y présente il a demandé même aux électeurs de déchirer les bulletins de GT lesquels bulletins vont faire l'objet de ces contestations de résultats tout ça moi je sais que c'est un peu sa nature c'est la nature de l'homme d'accord mais ici pour finir le plus important c'est de dire que nous souhaiterions qu'il y ait des contestations fondées de ce processus électoral lorsque vous lisez le document des évêques vous lisez le document des décidés ou de la mouka en tout cas vous êtes un professionnel vous pouvez constater que c'est un document au même endroit on a tout simplement changé d'emblème les deux documents mais résumez leur contenu résumez leur contenu je vous ai dit que si vous voulez comprendre les deux documents vous aurez besoin de l'interprète ici pour que vous explique si vous voulez dire que la mission d'observation de l'SSC et de la 5O sont de connivence avec je n'ai pas dit ça moi je dis je comprends tout simplement le contenu des deux documents qui disent la même chose vous avez dit vous avez compris que c'est élaboré dans un même laboratoire bien sûr que ça dit la même chose le même style un peu de contradiction contenu flou et puis c'est comme ça donc les CC la 5O sont des connivences je n'ai pas dit qu'ils sont des connivences vous voulez dire quoi parler exactement je dis que les documents ont le même contenu la même stylistique oui et les mêmes caractéristiques oui le flou qui caractérise souvent les plus de position politique de l'on c'est tout ce que j'ai dit alors mais comment c'est facile que les deux documents portent deux signatures différentes à ce niveau là j'ai fait appel à votre expertise c'est vous les techniciens c'est vous les professionnels c'est vous qui pouvez maintenant analyser et nous dire pourquoi les deux documents des structures différentes ont presque le même contenu c'est vous qui les avez lits moi je n'ai fait que réagir au contenu que vous m'avez communiqué je n'ai pas ces documents en papier comme vous je ne les ai pas exploités personnellement c'est vous qui m'avez dit voici le contenu de ces deux documents d'accord professeur lorsque vous vous donnez vous sentez que c'est la même chose merci beaucoup professeur mais avant de finir la régie nous dit qu'on a plus de temps c'est pratiquement fini vous allez regarder la caméra professeur est-ce que vous êtes certain que le président du Ségédi va être élu président de la république le président il sera au regard de tout ce qu'il a fait pendant cette année le président sera sérieusement réélu est-ce qu'il a un bilan qui va être élu président de la république le président sera sérieusement réélu vous l'accréditez vous l'accréditez de combien en termes de pourcentage non mais ça sera un vote historique le président sera sérieusement réélu et si c'est avec peu de voix nous agirons autour de 85 86% le président sera réellement et sérieusement réélu l'IDPS va gagner ses élections législatives jusqu'au local d'ailleurs et qu'il faut que l'ordre règne dans la maison Congo qui est de la cohérence dans la gouvernance et c'est ça que nous comme un parti démocratique nous préparons pas le reste ici merci beaucoup professeur Jean-Claude Chiloumbaye professeur c'est un immense plaisir de vous avoir toujours sur ce plateau je l'ai partagé ça fait longtemps que je vous ai rencontré avec une belle chimiste présidentielle merci mesdames et messieurs l'émission d'aujourd'hui est terminée vous avez suivi le professeur Chiloumbaye en tout cas le chef de l'état sera élu sérieusement réélu plus de 80% de voix en 2023 tu t'es suivi je t'ai dit ici qu'il y avait une marche je t'avais dit de filmer avec ta caméra ici tu avais filmé tu devrais remettre ça pour qu'on voit les résultats mesdames et messieurs portez-vous bien et à la prochaine toujours sur Congo Buzz Télévisions 1 3 5 5 6 6 6 7 8 8 7 9 9 10 10